Le 18 janvier dernier, Mélanie Thierry faisait une apparition remarquée au défilé à mi-automne hiver 2024, lors de la Fashion Week de Paris. Dans un total look khaki, elle confirmait sa grossesse en affichant son baby bump. Déjà maman de deux petits garçons, Roman, née en 2008, et Alyosha, née en 2013, l'actrice attend donc son troisième enfant avec son mari, Raphaël. Alors qu'elle est à l'affiche du film Captive en salle depuis ce mercredi 24 janvier, Mélanie Thierry a accordé une interview à Madame Figaro. Dans les colonnes du magazine, la comédienne s'est confiée sur sa manière de vivre sa grossesse à 42 ans. Je suis avec mon mari depuis que j'ai 20 ans, on en a déjà deux, enfant, note de la rédaction, la vie a décidé qu'il y en aurait un troisième, a-t-elle déclaré. Je trouve que tout ça est merveilleux. Extrêmement heureuse et épanouie dans sa vie de maman, elle a poursuivi, trois enfants du même lit, de l'homme avec qui je partage ma vie depuis toujours et que j'aime follement, passionnément. Je trouve que ce que la vie m'offre, continuer à travailler le bonheur, est magique. Toutefois, Mélanie Thierry semble quelque peu effrayée de voir son troisième enfant naître dans un monde différent que ses deux autres enfants. Ça m'effraie, je ne veux plus mettre un pied dehors, a-t-elle confié. Mais tout dépend de la façon dont on fait grandir ses enfants, ce qu'on leur apprend, comment on les protège, comment on les éduque, a-t-elle ensuite nuancé. Selon l'actrice, ce qu'on leur enseigne de la vie, ce qu'on leur donne comme amour, comme priorité, comme valeur, peuvent parfois permettre de mieux s'en sortir que d'autres. Ses naissances et grossesses qui marquent l'année 2024 Le secret de son couple avec Raphaël Sa rencontre avec Raphaël était une évidence. En décembre dernier, Mélanie Thierry était invitée dans un nouvel épisode d'Anne Aparté, sur Canal+. Elle s'était alors confiée sur son couple avec le chanteur, révélant notamment le secret de leur longévité. Je l'ai rencontré, j'avais 20 ans. On grandit ensemble. Je suis trop heureuse. On s'accorde parfaitement, voilà. Il commence une phrase, je la finis, on se rejoint toujours, expliquait l'actrice au micro de Nathalie Lévy. Si les disputes n'épargnent pas le couple, elles ne semblent pas mettre à mal leurs sentiments. Évidemment, il y a du tumulte, c'est une vie de bientôt 22 ans. Mais je trouve ça merveilleux d'être encore à se dire que l'on fabrique des choses, avait-elle souligné. Crédit photo, Marc Osset-Lacroix 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 – Sous-titrage FR 2021